Quand j'ai appris que Yann Lequin avait reçu le prix Turing pour sa contribution essentielle aux algorithmes d'apprentissage profond, je me suis retrouvé plongé 35 ans en arrière quand je partageais un bureau avec lui dans les anciens locaux de Lessier, rue Falguerre à Paris, et qu'il m'expliquait son algorithme de rétropropagation du gradient à la base de l'ensemble des algorithmes qui lui valent aujourd'hui cette prestigieuse récompense. Il commençait sa thèse alors que je terminais mon DEA, qu'on appelle maintenant Master Research. Les premières versions de son algorithme ont tourné sur les 4 ordinateurs Prime Computer de l'école, qui étaient très puissants pour l'époque. On appelait ça des mini-ordinateurs, mais chacun des 4 prenait la place d'une grosse armoire. Yann était déjà tellement enthousiaste à propos de l'apprentissage automatisé qu'il avait convaincu des enseignants de donner à un étudiant le projet de programmer son algorithme en langage pascal. Ce projet a été confié à Michel Coupry, qui terminait sa quatrième année à Lessier. Nous avons donc tous les trois partagé le même bureau, et 35 ans après, Michel est toujours, comme moi, enseignant-chercheur en informatique à Lessier Paris. Sur les 4 premiers diplômés essiés ayant poursuivi en thèse, 3 l'ont fait en intelligence artificielle, Yann, Michel et moi. C'est Gilles Bertrand, mon prof d'informatique de l'époque, qui m'a incité à effectuer un DEA en intelligence artificielle, et qui a développé cette thématique à Essier Paris, tant dans l'enseignement que dans la recherche.